Monsieur Aimé Césaire Quoi de plus normal que le verbe pour honorer celui que le verbe est ? Nègre fondamental, poussière césérienne, nous sommes nés avec ton départ, arrimés à notre négritude. Dors en paix, maintenant ton peuple est. S'il y en a un par siècle, tu es celui-là. A chaque terre son héros. Permets que je te rende hommage, père de la négritude. Que je bombe le torse et que je crie d'une voix ferme, « Debout la négraille ! » Ton nom et tes écrits vagabondent dans le monde. Vont et viennent et nous reviennent, parés de respect et de fierté. Permets que je crie d'une voix ferme, « C'est un nègre de chez moi qui a fait ça ! » Que s'éteignent les rires imbéciles, les préjugés claudiquants, et que sais-je encore. La mort a pris ton corps, elle cherche encore ton âme. Elle ignore que tes écrits sont à jamais un flambeau pour l'humanité. Excuse la liesse que la douleur réclame. Les tambours sourds à ta modestie, ton nom, scandé, pleuré, rageusement brandi comme un bond à maté à la face des charognards. Nos cœurs sont autant panthéons que jardins en friche. Ils chantaient la mort du chef, ignorant qu'elle sonnait la révolte, que d'ici et là descendraient des nègres tous azimuts, et que désormais l'avenir se profilait en lettres de sang. Préférez un peuple avec un chef qu'un peuple sang. Tremblez, car l'heure de l'avant redoute celle de l'après. Rendez tout ce que vous avez volé jusqu'au dernier denier. Dégarpissez, cessez de voir le nègre comme votre marche-pied. Il y a un temps pour tout, le vôtre est terminé. Que voulaient ceux qui jadis t'ont combattu ? Implorer ton pardon ou s'assurer de ta mort ? L'étroitesse d'esprit s'invita jusque dans l'innommable. Leur face saillante dépassait du dessin. Assassin, lavez-vous les mains et sortez ! Quand cesserez-vous d'être des marionnettes au carnaval du Blanc ? Rendez à Césaire ce qui appartient à Césaire, et à son frère Alicaire, un vibrant hommage. N'attendez pas qu'il soit mort. Hypocrite, à vos yeux on est beau que lorsque l'on est mort. Honte à vous et à vos félicitations post-mortem. Vous surfez sur l'émotion suscitée par la mort des grands hommes. Bande de charognards, vous ne serez jamais à pareil fête. Les bougies ne vaudront jamais plus cher que le gâteau. Peut-être serais-je du complot. Sniper, prêt à leur faire la peau. Mais nul guerrier ne mérite de voir à ses funérailles Judas et ses comparses. Où sont ceux qui ne succomberaient pas à l'envie d'être calife à la place du calife ? Levez la main que je vous vois. Ville menteur, voyez, deux grands hommes dont deux petits nègres, deux amis, deux frères. Prenez-en de la graine, deux nègres marrons, deux soldats, deux haut-parleurs, deux caisses de résonance mondialement connues. Un tandem réglé comme du papier à musique. Juste assez pour faire dérailler la machine infernale du colonialisme. Si mes ancêtres étaient gaulois, je serais gaulois. Ai-je l'air d'un gaulois ? J'ai plus l'air d'un césaire, pas vrai ? On vient au monde coucher. On en repart coucher. Entre-temps, on vit debout, alors, soyons debout. Le cahier d'un retour au pays natal, ma boussole, mon guide, j'y puise et me console. Nul ne sait de quoi demain sera fait, demandent à Luther King, Mandela, Damas, Obama, Sangor, si on a tort de croire en nos rêves. Le lion est mort, vive le lion. Il a rugi. Le nègre t'emmerde. Et moi, je t'emmerde aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada